Musique Vous entendez l'orage ? Ça commence à prendre sur la gueule là, ça là. Regarde, je vais être jeudi à la caméra, je ne me mets pas, je vais me casser la gueule. Oh ! Musique Musique Hey ! On vient actuellement de rentrer de notre premier bivouac. Un bivouac dans les gorges de l'Ardèche. Donc en fait, on est parti. Donc quand je dis on, c'est Jonathan, mon copain que vous avez déjà vu dans plein de vidéos maintenant. Et moi, départ de la rando, va l'on qu'on barque. Et ensuite, on descend toute la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Et l'arrivée, 24 km plus bas, à Saint-Martin-d'Ardèche. Au milieu, on a dormi dans le bivouac de Gournier. Donc c'est vraiment au milieu même des gorges de l'Ardèche. Et donc comme vous l'avez sûrement vu, rien, mais absolument rien ne s'est passé comme prévu. Et je vais surtout vous parler de toutes nos galères et de comment on aurait pu les éviter. Parce que putain, on aurait pu les éviter, c'est certain. On avait chacun un sac à dos. Donc moi, j'ai un sac à dos Décathlon 40 litres qui m'a coûté une quarantaine d'euros, que j'ai déjà acheté il y a un an. Jonathan n'avait pas de sac à dos. Du coup, il a pris son sac Basic Fit. Parce que c'était le truc qui était le plus confortable pour lui. Même si en soi, par rapport à un sac de rando, c'est pas du tout confort. Je le sais parce qu'en fait, au bout d'une heure de chemin, on a finalement à changer nos sacs. Parce qu'en fait, vu que moi j'avais le plus gros sac, j'avais un max de trucs dedans. Et en fait, il était beaucoup trop lourd du coup. En fait, c'est moi qui ai pris le Basic Fit quasiment tout le long. Donc on a fait nos affaires. On n'a pas pris de tente ni de matelas. Parce qu'on pouvait récupérer directement sur place en arrivant au bivouac de Gournier. Ce qui nous évite d'avoir les tentes et les matelas à se trimballer. En plus de nos sacs qui étaient déjà bien blindés. On est arrivé à Val-en-Pont-d'Arc. On a commencé par manger un sandwich. On a fait des sandwichs sur place, mais genre juste devant la voiture. Comme ça, on mangeait un truc avant de partir. Premier point, première chose. Pour bien préparer sa rando. Déjà, en fait, noter les coordonnées de l'entrée. Parce que putain, on a mis une heure à trouver l'entrée en s'engueulant comme un vieux couple. C'était un enfer. Donc ensuite, on était hyper motivés. On a commencé à super bien marcher en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette randonnée est hyper accessible. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Elle est décrite sur le site comme hyper accessible. En fait, il y a les gorges de l'Ardèche. Il y a le guet, donc le fleuve qui passe au milieu, à Rivière. Et en fait, nous, on doit longer le guet. Et pendant les 24 km. Donc il n'y a pas d'histoire de... Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Il y en a très très peu sur les 24 km. Et du coup, en ça, elle est vraiment accessible. À ce moment-là, il faisait déjà super chaud. Je pense qu'il faisait quasiment 27 degrés. Après, il y avait des moments où on était à l'ombre, au soleil. Donc ça allait, on n'a pas vraiment beaucoup ressenti la chaleur. Et c'est là qu'on est arrivé au moment... Le moment que j'ai adoré, où en fait, il a fallu traverser le guet. Donc le fleuve, on l'a traversé dans sa largeur pour pouvoir récupérer le chemin qui était de l'autre côté. Et en vrai, ça, c'était vraiment trop fun. C'est vraiment le mood aventure, quoi. Moi, j'avais pris des chaussures d'eau. Donc c'est les petites chaussures qu'on met quand on fait du canyoning ou des activités du genre. Et donc moi, j'avais pris ça dans mon sac. Et heureusement, parce que je m'attends, il n'avait pas pris ses chaussures d'eau. Au final, il était pieds nus. Mais en fait, pieds nus dans la rivière, avec les cailloux. En plus, ça glissait. Parce que forcément, avec l'eau et tout, ça a polissé les pierres. Il y a certains endroits qui n'avaient pas beaucoup d'eau. C'est pas d'enjeu. Bah, surtout toi, tu es nus. Vraiment, ça ne marche pas. C'est quoi, genre, tu les mets dans mon sac ? Si, moi, je... Ah ! J'aurais dû les prendre en cachette. Non, mais je les ai déjà. Je ne peux pas me casser la gueule. Regarde, je vais te dire à la caméra. Je ne vais pas me casser la gueule. Tu viens de me tromper. Vraiment, déjà, si on peut donner un autre conseil, c'est prenez des chaussures d'eau ou alors prenez une paire de baskets de rechange plutôt avec des semelles bien épaisses. Parce que même les chaussures d'eau, c'était un petit peu galère. Genre, vraiment, une autre paire de chaussures, quoi. Le machin, il y a un petit peu... C'est vrai qu'ils sont passés, non ? Je ne pense pas. Ou alors, ils ont été mouillés jusqu'au... rond-vue, mais je pense qu'on en a juste au rond-vue, là. Ah non, bah non. Bah, sur le bord du caillou, là, on en a juste au rond-vue. Là, mais le bilis, c'est bien qu'il est ouvert. Bah, ça passe, là. On est arrivé de l'autre côté en 8 minutes. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Le temps, il a été changeant, mais il s'est mis à pleuvoir, mais un truc de fou. Il s'est même mis à griller. Donc, on est passé de 27 degrés sous un soleil de plomb à de la grêle et de la pluie pendant une heure. Donc, déjà, ça, on n'a pas compris. On s'est dit, bon, ok, super. Vraiment, là, on croirait que je me suis baignée habillée. Mais genre, pas du tout. Pas du tout. C'était juste la pluie qui m'avait trempée. On n'a pas compris. Avant de repartir de l'autre côté du guet, on a pris à boire. Donc, en fait, j'ai une gourde filtrante que j'ai eue à mon anniversaire mois-noël. Et en vrai, elle est ultra cool. Quand vous avez des bouteilles d'eau avec vous, ça va hyper vite de les boire. Surtout que vous n'avez pas non plus envie de vous encombrer avec des grosses bouteilles d'eau dans un bivoc. C'est super chiant, ça prend de la place. Du coup, je recommande de ouf les gourdes filtrantes. Nous, on l'a mis dans le guet. On n'était pas hyper, hyper serein de boire l'eau parce qu'on s'est dit... Bon, c'est la première fois qu'on l'a testée. On était là avant l'eau. C'est vrai qu'elle a une sale couleur. On va te voir boire la première goutte. Je bois l'eau du guet. Du quoi ? L'eau du guet. Vous entendez l'orage ? C'est qu'on va se prendre sur la gueule là tout à l'heure. Comme tu me rates. Tu me rates, c'est en train de voir les premières gouttes là. Alors ? Bien fraîche. Je t'en donne. Bon, elle n'est pas ouf, mais c'est de l'eau. En fait, c'est plus la gourde qu'un goût de plastique, j'ai l'impression. Elle est neuve. Il pleut. Oh, merde. Après, on s'est éloigné du guet. On a continué notre chemin sous la pluie. Déjà, ça faisait 10-15 minutes qu'il pleuvait à saut. Et là, je me suis dit qu'il faudrait quand même checker. C'est des téléphones. Jonathan, en plus, il avait gardé ses écouteurs sur lui. Genre, pourquoi ? Du coup, j'ai mis ma main dans la pochette du haut de mon sac. Là où on avait rangé un peu tous les trucs. Il y avait un paquet de mouchoirs. Et je me suis dit, ok, le paquet de mouchoirs au sec. C'est que la pochette est étanche, nickel. J'ai pris toutes ces affaires de valeur. On a fermé. On a continué. Et je pense qu'au bout d'une bonne demi-heure, on était rincés. On s'est dit, bon, il y a une petite grotte, un abri. On va se mettre à l'abri. Et on va attendre 20 minutes, une demi-heure, que ça se calme. Du coup, on s'est un petit peu arrêté sur le côté. J'ai retrouvé mon kawai. C'est un kawai que j'avais en primaire. Donc, la fille ne grandit pas. Et je sais que je faisais des scènes à mes parents pour ne pas le porter. Parce que je trouvais ça ultra chum. Alors qu'aujourd'hui, mais franchement, ce kawai, il m'a sauvée. Et petit à petit, la pluie s'est calmée. On n'avait pas le soleil. Mais en fait, il ne faisait pas froid du tout. Je trouve que c'était vraiment la météo idéale. Quand tu fais une rando, quand tu fais un effort physique. Donc, du coup, c'était parfait. Et surtout pour les chemins par lesquels on est passés. Au final, on s'est retrouvé avec des trucs. En fait, je pense que c'est un éboulement. Mais non, en fait, c'est le chemin que tu es censé prendre. Excusez-moi, mais c'est un chemin, ça. C'est un chemin, ça peut-être. C'est le sentier. Grimper sur des cailloux, c'était limite... C'était n'importe quoi. C'était hyper drôle et hyper fun en soi. Ce n'était pas un petit sentier de terre. Il y a des moments même où on pouvait se faire mal. Il fallait vraiment regarder nos pieds. Ça va hyper vite de se faire une cheville, je pense, dans des endroits comme ça. Et là, on arrive à un endroit. Mais alors, je crois que c'était vraiment le pire de la rando. C'était vraiment des cailloux. La roche, quoi. On est de la roche bien lisse. Et en fait, on devait traverser sur cette roche. En dessous, il y avait le guet qui passait. Nous, on avait la roche comme ça. Et on devait se tenir. Il y avait quand même des barres qui étaient installées, des barres en fer. Où on pouvait se tenir comme ça. Surtout qu'il y a des moments, tu ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de barres en fer. Mais la roche était hyper glissante. En vrai, tu glisses. Mais il y a moyen de te te cogner la tête, tu tombes dans le guet et tu pars. Vraiment, quand tu y es, sur le coup, ça fait peur, tu glisses et tout. Il n'y a pas de barres. J'avais l'impression, en fait, j'étais dans une via ferrata, mais sans les cordes. Tu vois, un peu. Et après, on se retrouve face à une échelle de fer. Il a fallu la monter et tout. Elle glissait à cause de la pluie. On était là, ok. Donc sur le site, il disait que c'était une rando super accessible. Il y avait même une dame, elle a mis. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants et tout. Je me disais, non, tu n'as pas fait ça avec tes enfants. Tu ne parlais pas de la même chose. Ce n'est pas possible. À part le moment où je me suis vue mourir en tombant dans le guet, tout le reste, j'ai trouvé ça fun, en vrai. Donc on avait l'impression qu'on n'en voyait pas le bout. On se disait, non, mais là, c'est sûr, on en a la moitié. Et puis là, on voit des panneaux et en fait, on n'en était pas la moitié. On se disait, mais ça ne va jamais se terminer. On ne va jamais arriver au bivouac. On voyait des canoës qui passaient sur le côté à chaque fois. On était à ça de la faire à la GTA, de leur sauter dessus, de les prendre par le callback, puis de les dégager de leur canoë pour prendre leur place dedans et y aller. parce que là, il fallait qu'on arrive à un moment. C'était dernière arrivée à 20h. On est arrivés à 19h45. Avant ça, on a retraversé le guet une deuxième fois. Et là, c'était incroyable. En fait, on était seuls au milieu de rien. On se retournait. Il y avait vraiment les gorges de l'Ardèche. Il y avait les falaises. Il y avait les arbres, la nature. On était vraiment tous les deux. J'avais l'impression qu'on était seuls à des kilomètres à la ronde. Et c'était... La sensation était folle. Et donc, on a traversé. Et on savait, à partir du moment où on traversait, qu'il restait 20 minutes pour arriver au bivouac. On arrive un peu avant 20h dans un bivouac qui est en fait beaucoup plus animé que ce qu'on pensait. Il y avait plein de gens. Il y avait des gens qui faisaient des barbecues. Il y avait des familles. Sûrement tous les gens qu'on a croisés en fait en... Qu'on a croisés qui nous ont doublés en canoë toute la journée. Mais en fait, on les a retrouvés dans le bivouac. Et il y avait vraiment... L'ambiance, c'était sympa. Il y avait quand même quelques infrastructures. Parce qu'autre conseil, on peut checker à l'avance s'il y a des infrastructures. Moi, je pensais qu'il y allait juste avoir des tentes. Mais en fait, non. Il y avait quand même de quoi se doucher. Il y avait quand même de vraies toilettes. Donc, c'était vraiment comme un petit camp, quoi. Et hyper sympa. Donc, on arrive. Le mec nous dit, choisissez votre tente. Sauf que comme nous, on est arrivés dans les derniers, on a une tente. Elle était un petit peu bancale. Elle était très sale. On s'est dit, bon, on arrive le dernier. On a la pire tente. La pire tente du truc. C'est pas grave. Il nous donne des matelas. Ceux-là, ils font cette épaisseur, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On est content d'être là. On est content d'être arrivé. Les matelas dégueulasses. Je pense qu'ils ne les lavent pas entre deux personnes. Parce que du coup, on savait que le sac de couchage, pour le mettre en dessous, c'était mort. Parce qu'en fait, le sac de couchage, erreur à ne pas faire, le mettre à l'extérieur du sac à dos. Nous, on l'avait pendu à l'extérieur parce qu'il ne rentrait pas dans le sac. Donc, avec la pluie qu'on s'est pris, c'était certain qu'il allait pleuvoir dessus et qu'il allait être trempé. Bon, c'est pas grave pour le sac de couchage. On ne l'aura pas. On a nos pulls et tout. Il va faire 10-15 degrés la nuit. On devrait s'en sortir. Et là, je commence à sortir mes affaires. Et c'est le drame. Donc là, c'est comme ça qu'on va dormir. Parce que toutes nos affaires sont absolument trempées. Je pensais que le sac était étanche. Pas du tout. En vrai, toute la flotte est passée à travers. Toutes nos affaires sont trempées. Donc là, c'est des trucs... Et encore, c'est pas sec, mais c'est les trucs les plus secs qu'on avait. On a déjà trempé. Ça, c'est le mouillé de... Attends, on voit mon pied. Ça, c'est le mouillé du matelas. Donc, on va s'en venir dans le mouillé. À poil. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Ah, je sais pas combien de degrés, là. Une tente, elle est propre, en plus. Le seul truc qui était étanche, c'était la petite pochette où on avait mis tout nos trucs électroniques et affaires de valeur. Donc, déjà, fort heureusement. Mais en fait, moi, j'ai mis ma main dedans. Je me suis dit, bon, c'est bon, le sac, il est étanche. En fait, le sac entier n'est pas du tout étanche. Et il a pris la flotte. Donc là, on était dans notre tente dégueulasse. Et avec mon matelas dégueulasse, on était à moitié à poil. Ça nous a un petit peu dégoûté parce qu'on avait passé une trop bonne journée. Et là, on se dit, waouh, la nuit, on savait d'avance qu'elle allait être horrible, qu'elle allait être dure. On a mangé une salade de riz qu'on avait faite à l'avance. Donc, ce qui est bien, en fait, avec la salade de riz, on avait mis des tomates, j'avais mis du maïs et lui, il avait mis du thon. Et en fait, c'est des aliments qui se gardent. Donc, même si tu marches à fond sous le soleil, tu peux quand même conserver ces aliments. La taille de centipéroir. Enfin, la taille du maïs aussi, j'avoue. On avait pris des jeux de tarot, on avait pris plein de trucs. On s'est dit, on va rencontrer des gens, on va faire des tarots avec eux et tout. Mais non, à 21h30, on s'est dit, on ferme la tente tant qu'on n'a pas froid. On essaye de s'endormir. Avec la bonne barquette de riz, vraiment. On n'a aucun style. On oublie le style, on oublie tout. Je pense qu'on a dormi facile de 21h30 à minuit. À minuit, le froid nous a réveillés, c'était sûr. Et du coup, on s'était blottis l'un contre l'autre. Et je pense que de minuit à 6h, c'est là où on n'a pas énormément dormi. Ou alors, on était à moitié endormi. Après, on se réveillait. À partir de 6h du matin, donc quand le soleil s'est levé et a commencé à taper bien sur la tente, là, on a réussi à s'endormir jusqu'à 8h. Mais on ne s'était pas laissé à battre. On s'est dit, mais ça va être bien. Là, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. On va finir cette rando. On va être trop fiers de nous. On s'est levé. On a pris un petit déj. Deux compotes et deux barres de céréales. 14h, 15h grand max, on sera à la voiture. Évidemment, vous vous doutez bien que jamais de la vie, à 14h, 15h, on était à la voiture. Mais jamais de la vie. Bivouac, jour 2. On débute le chemin par un endroit absolument magnifique. Où, en fait, on est vraiment sur le côté des gorges et, en fait, on voit un paysage qui est incroyable. Déjà, commencer par là, à 8h, 8h30 du matin, avec le petit soleil du matin et tout, on était en forme malgré la nuit qu'on avait passée. On voit vraiment des paysages qui sont super beaux. Même plus que la veille, parce que la veille, on était beaucoup à l'intérieur de la forêt et là, on était vraiment au bord de l'eau. On pensait avoir tout vu niveau chemin, éboulement. Mais non, non, on n'était pas au bout de nos surprises. La Pâques, à un moment, on arrive dans un endroit où il faut carrément enlever notre sac et ramper. Et, en fait, on est monté à une petite échelle dans la roche, dans un tube. On arrive en haut et il fallait vraiment passer sous... Bah, sous la roche dans un truc qui faisait... Ouais, moi et mon sac à dos, à plat ventre, on passait pas. Et on est passés là-dedans qui ont rigolé. On se disait, non mais c'est un truc de ouf comme on arrive encore à être surpris par les chemins de cette rando. En fait, c'était une rando qui longe le guet. Le mec, il est arrivé, il a vu les roches. Il s'est dit, non, non, on longe le guet, on va pas faire le tour. On va creuser dans la roche, mais on va longer cette rivière. C'est vraiment le mec qui s'est dit ça, je crois. Il y a un moment qui était un peu difficile pour moi. C'était celui où, en fait, pendant une heure, je pense, où il n'y a pas eu d'ombre du tout. En fait, on était à un endroit où il n'y avait pas d'arbre. On longeait la rivière sur plage et roche de l'autre côté. Et en fait, pendant quasiment une heure, on était sous le soleil et je ne l'ai pas supporté du tout. Il y a eu un moment où j'ai eu envie de vomir et on marchait. Il y a des moments, on devait escalader des rochers et tout, ça demandait beaucoup d'efforts physiques. Et moi, qui étais déjà pas bien de faire des efforts physiques en plus, j'ai cru que j'allais vomir et tout. C'est sûr, c'était le soleil. En plus, bah oui, évidemment, j'avais pas de casquette, j'avais pas de chapeau, j'avais rien. J'étais vraiment dans le mal et là, on voit juste un caillou un petit peu proéminent qui sort comme ça des autres roches qui fait un tout petit coin donc minuscule sous le caillou avec en plus quelques petites crottes de chèvre. J'en avais rien à foutre. Je me suis roulée dessous et il fallait attendre au frais juste le temps que ça aille mieux parce que vraiment, j'en pouvais plus. On repart, mais dès qu'on est proche de l'eau, je vais dedans parce que je suis sûre qu'en allant dans l'eau, ça irait mieux. Et puis c'est ce qui s'est passé. Je suis allée dans l'eau et en fait, ça allait beaucoup mieux. Après, j'y suis allée tout habillé, j'y suis allée comme ça. Évidemment, ma cheville allait faire des siennes. Je me suis dit que si je ne me faisais pas y porter, c'était vraiment un miracle. Je ne me suis pas fait y porter. Je me vois venir. Ce n'est pas ça. Mais je me suis fait bien mal. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo de Madère si vous l'avez déjà vu. Mes chevilles, en fait, c'est du carton. À tout le moment, je marche, je tombe. Et là, forcément, ma cheville, elle a fait clac, clac et je me suis fait bien mal. Mais je savais que ce n'était pas une entorse ou quoi que ce soit comme la dernière fois parce que du coup, la fille est une habituée. Au bout de 10-15 minutes, je ne sentais presque plus rien et on a pu repartir. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des chaussures adaptées à la rando. Je suis allée acheter des chaussures de rando à Decathlon. Elles m'ont coûté une quarantaine d'euros. Elles ne sont pas trop mal. Je n'ai eu aucun problème avec. Je n'ai pas de problème d'ampoule. Elles sont plutôt souples. Quoique, je n'ai pas eu de problème avec, je regarde mon orteil. Je ne vais pas vous montrer mes pieds à la caméra mais j'ai un orteil, il est noir et je pense que ça a tapé. C'est mon pouce. Ça a tapé dessus. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaussure ou pas ou si n'importe quelle chaussure aurait fait ça mais je ne me suis rien pris sur le pied. C'est vraiment un truc que j'avais mal au bout du pied à la fin de la rando. Il a noirci au bout d'une semaine. Je n'ai pas compris. J'ai peur de perdre mon ongle. J'ai peur. Alors moi, je me plains mais alors Jonathan, lui, il n'avait pas de chaussures de rando du tout. Du coup, il s'est dit ce n'est pas grave. Moi, j'ai des chaussures de sport. Je vais prendre mes chaussures de tennis. Ça ne paraissait déjà pas être une bonne idée. C'est à ce moment-là que peut-être il restait 4 heures dans la rando. La semelle s'est barrée. Enfin, pas la semelle anti-agréable. Son pied est dépassé mais un bout de la semelle s'est barré. Il marchait, ça faisait derrière son talon. À tout moment, il pouvait glisser dessus et tout. Ça devait être super désagréable et il ne voulait pas l'enlever parce que si on l'enlève, ça fait une couche de semelle en moins et donc là, je pense que ça peut être vraiment désagréable. Vraiment, les chaussures hyper importants mais en fait, je ne sais même pas pourquoi je le dis. Ensuite, on avait juste hâte que ça se termine mais pas dans le sens où on subissait un peu à la fin mais on kiffait quand même. Il y a un moment où on croisait des gens dans l'autre sens et on voyait des gens qui se baignaient sur le côté et on se dit ok, là, c'est quasi sûr, c'est la fin. On voyait de plus en plus de gens dont des gens avec des tongs, des gens avec des sacs pour aller se baigner. On s'est dit ok, ils ne sont pas là pour la rando, là, c'est que c'est la fin. Ils arrivent avec des tongs, ils ont marché quoi ? 20 minutes pour aller se baigner, c'est sûr, c'est la fin. On est arrivés, on était contents, on était surtout hyper fiers de nous. On s'est dit ça y est, on l'a fait et tout, c'était incroyable. Donc, on arrive, on se pose parce qu'on n'en pouvait plus. J'ai pris un Orangina, je n'ai jamais savouré autant une boisson comme ça. parce que c'était frais, sucré, c'était incroyable. Tu fais une rando comme ça de 24 km, tu te poses 10 minutes, tu te relèves, c'est fini, tu ne sais plus marcher. Moi, je n'ai plus su marcher pendant genre 24 heures après, c'était n'importe quoi. Nous, en fait, comme je l'ai dit au début, on est parti de Val-en-Fond-d'Arc et on est arrivés à Saint-Martin, l'Ardèche. Donc, on a vraiment traversé la rassemble naturelle et maintenant, il fallait remonter à notre voiture par la route et moi, sur le site, j'avais vu qu'il y avait des navettes mais évidemment, comme je répare hyper bien les choses, j'avais vu qu'il y avait des navettes mais je ne savais pas quand ou comment, à quelle heure, à quel prix. J'ai vu qu'il y avait des navettes, j'ai fait ok, ça part, il y aura des navettes. Organisez mieux que moi vos randos, je vous en supplie. On attend un peu, on regarde, on s'est vite rendu compte qu'il n'y aurait rien. On s'est dit, on va faire du stop. On a eu beaucoup de chance, on s'est fait prendre dès la troisième voiture. C'était un van, il y avait des canoës, cinq minutes à pied d'où on avait laissé notre voiture et d'où on l'avait garée. Donc en fait, on a fait vraiment une demi-heure de route avec eux et devinez quel heure il était ? Il était un peu plus de 17h ! Sauf que depuis ce matin, on avait mangé trois compotes et deux barres de céréales donc en fait, on n'en pouvait plus. On avait trop, trop faim. On a mangé à 18h, on venait de faire 12 km, une journée entière de marche et en fait, on n'avait pas mangé de puits. On s'est dit, mais quoi ? Mais comment on a tenu ? Et à la base, dans la voiture, j'avais pris le réchaud, je l'avais laissé dans le coffre, j'avais laissé des trucs de riz préparés un peu trois minutes comme ça et j'avais pris des steaks végés et puis je m'étais dit on va arriver à la voiture, on va se faire cuire du riz et des steaks végés au réchaud et tout, trop bonne ambiance. Non, personne n'avait envie de ça. On voulait juste un giga McDo en fait. Et voilà, c'est un peu comme ça que c'est terminé cette aventure. Et donc du coup, dans cette vidéo, je l'ai vraiment axée dans des conseils où j'ai beaucoup raconté et mis en avant nos galères parce que franchement, c'était les parties drôles du bivouac. J'espère ne pas avoir donné l'impression de me plaindre parce qu'en fait, on a aimé absolument chaque instant de ce week-end. C'était incroyable. À aucun moment, on s'est dit qu'on voulait être ailleurs. C'était vraiment trop cool. Peut-être à part le moment où j'ai eu envie de vomir et que j'étais en boule sous un rocher. Peut-être à ce moment-là, j'étais pas bien. Mais vraiment, tout le reste du temps, j'ai trouvé ça incroyable. Jonathan a trouvé ça incroyable. C'est un truc qu'on a fait à deux. C'était notre premier bivouac. C'était trop cool. Mais c'est sûr qu'on va en refaire. C'est sûr qu'on va en refaire. On les préparera mieux et on les kiffera encore mieux, je pense. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. J'espère que du coup, vous avez aimé ce format un petit peu différent des vlogs que je fais d'habitude. Et si vous découvrez ma chaîne et que vous aimez un petit peu tout ce qui est aventure, voyage, j'ai pas mal de vidéos. Pas mal de vidéos. Non, en fait, j'en ai dix. Mais j'ai prévu pas mal de nouvelles vidéos et j'en ai déjà des anciennes sur mon stage de parapente. On a fait des vidéos à Madère où on a fait aussi parapente, canyoning, tout ce qui est rando et tout. J'axe beaucoup mon contenu sur l'aventure parce que c'est ce que j'aime dans la vie, l'aventure et le voyage. Et donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à venir sur mon compte Insta où je suis active, où je publie des stories tous les jours. Althlorine, MCHL, exactement comme ici. Sur ce, dites-moi si vous avez déjà fait des bivouacs, si c'est une vidéo qui vous a plu. et puis on se revoit bientôt pour une prochaine aventure. Allez, ciao !